Armin possède un visage enfantin, encadré par des cheveux beaux avec des yeux d'un bleu profond. Armin est quelqu'un de petit et immense. En tant que soldat de l'armée, Armin porte l'uniforme standard des troupes militaires. Sous sa courte veste en cuir, il porte une chemise blanche. Armin est parfois vêtue du manteau vert du bataillon d'exploration, lorsque les missions sont affectées à l'extérieur des murs. Armin étant très timide, en tant qu'enfant et avec le fait qu'il était physiquement faible, il était souvent considéré comme utile, facile pour les malfailles et les malfailles. Autrefois, il avait toujours besoin de l'aide des rêves et l'intention. Pour se protéger. Ainsi, il a grandi avec une très faible estime, le soin. Mais en grandissant, il a appris à apprécier ses talents et à développer une meilleure nouvelle mure. Il a un rêve. S'aventurera à l'extérieur des murs, voir le monde et l'océan. Un rêve qu'il partage avec Eren. Il est également une personne fidèle et loyale, qui est prête à se mettre en danger pour défendre ses amis et ses coéquipiers. Comme par exemple, lorsqu'il a défendu Eren alors que les pouvoirs de titans de ce dernier venaient d'être mis à jour et paniquent qu'est les soldats. Cet acte et son intelligence lui ont permis d'impressionner, commandant d'hôtes PIXIS, l'officier supérieur en charge de la défense des villes du Sud-Oltre-Ambureau. Armin vivait à l'origine dans le district de Shigan-Chila, avec ses parents et son grand-père. Ses parents, on va précéder, quittaient les murs et le monde extérieur. Et son grand-père est décédé dans une opération de reconquête du territoire qui était vouée à l'échec. Il était un ami proche d'Eren. Il discutait ensemble très frétalement de différents sujets, tels que le monde extérieur, avec ses océans salés, les déserts et autres lieux sur l'échec. Il a inspiré Eren sur sa manière de s'exprimer, sur le monde extrémité et de sa possible exploration. Il eut souvent des ennuis avec les tyrans locaux pour avoir parlé du monde extérieur. Il fut considéré comme un éthique. Son rêve est de voir de ses propres yeux l'heure du chapitre 82 du manga. Pour ceux qui ne pourraient pas le réaliser, il souhaite à Eren de le voir à sa place. Il réalisera ce rêve plus tard dans le manga. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager tout ce que tu veux savoir sur Armin. C'était Dracotac, prenez soin de vous. Tchuss ! C'est parti !